Salaamu alaikum, Azoul, bonsoir. Salaamu alaikum, Azoul, bonsoir. Dans votre frigidaire et dans votre placard, ces aliments de toutes sortes, fruits du travail et de la sueur. Ouvrez la fenêtre, observez le monde qui vous entoure, les immeubles, les rues, les magasins, les véhicules qui circulent. Ce n'est là, votre foyer, votre immeuble, votre quartier, qu'une toute petite partie de la ville où vous vivez, qui est elle-même une toute petite partie du vaste pays qui est le vôtre ou celui où vous résidez. Et tous les objets dont votre société fait usage depuis votre télécommande jusqu'aux voitures, au tramway, à l'avion qui survole votre ciel, à l'hôpital et jusqu'au cimetière où tout le monde va finir, Tout cela est l'œuvre de l'homme, le fruit de son labeur, de son dévouement. La société et la civilisation n'existent et ne prospèrent que par le travail et le génie des hommes. Chaque objet, chaque toute petite pièce de vos objets les plus sophistiqués a une histoire et a nécessité du temps, de l'organisation, de la connaissance, du talent. Notre société est une ruche où chaque abeille participe à l'œuvre commune, où chaque abeille fait sa part pour que le miel soit, pour que nous puissions manger, nous habiller, nous éclairer et disposer de toutes ces servitudes de la vie moderne, profiter de ces avancées techniques qui nous facilitent la vie, qui nous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé, qui nous permettent d'éduquer nos enfants et de faire en sorte que l'accès au confort et à la modernité soit possible pour la multitude, pour tout le monde. Mais cela n'est possible que par le travail, par le travail de tous, chacun dans une spécialité, où chacun a son utilité plus ou moins importante et où chacun est censé être rémunéré en fonction de ce qu'il apporte à la communauté des hommes, où chacun est estimé à son importance pour le bien public. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Je vais peut-être vous étonner ou vous faire sourire ou vous choquer, mais cette réflexion m'a traversé l'esprit quand j'ai vu ces pléthores de candidats aux élections législatives et quand j'ai entendu ceux qui nous déblatèrent à longueur de journée, j'ai essayé de déchiffrer le contenu de leurs discours et j'ai cherché à remonter le parcours de vie qui les a amenés à cette situation de candidats où ils se trouvent présentement et à celle de députés à laquelle ils rêvent. La première remarque qui s'est imposée à moi est que toutes ces gens rêvent d'une carrière, carrière entre guillemets, dorée, où ils vont être rémunérés à hauteur de 15 à 20 fois le SMIG, 15 à 20 fois le salaire de gens qui se tuent au travail. Dans des emplois souvent très durs, très pénibles, tout au bas de l'échelle sociale, et le plus atroce est que ce travail de député, si tant est que nous puissions avoir l'audace de l'appeler travail, est tout ce qu'on veut sauf du travail. Bien au contraire, il est l'antithèse du travail, il est la négation du labeur. En Algérie, bien sûr, en Algérie. Ailleurs, dans les véritables démocraties, être député est plus qu'une charge, plus qu'un honneur. C'est du dévouement, c'est de l'abnégation, c'est de l'utilité, c'est le sel de la vie sociale et politique, puisque le député fait la loi, il crée la loi, il la vote, puisque le député est l'œil du peuple et son cœur battant. C'est l'une des charges politiques les plus utiles et les plus importantes de la vie politique de la nation. En France, par exemple, le député perçoit moins, moins que cinq fois le SMIC. Cinq fois. C'est dire. Or, en Algérie, en plus de toucher environ 15 à 20 fois le SMIC, sans compter la foultitude des autres privilèges et d'une pension très élevée à vie, comme c'est le cas des anciens membres du CNT, et sans compter une pension de retraite tout à fait scandaleuse, comparée à celle des gens qui ont trimé très dur toute leur vie, le député algérien ne fait rien. Rien du tout. Et non seulement c'est un véritable parasite qui se sustente du sang de ceux qui ne l'ont même pas élu, puisqu'il est toujours issu de la fraude électorale ou désignée par ses maîtres, mais bien pire que cela, il ne sert qu'à cautionner la façade menteuse, la façade potemkin d'un régime mafiocrate qui se sert de lui et de ses semblables pour faire croire aux opinions publiques internationales et aux gogos locaux, parce qu'il y en a, que ce pays est une démocratie, avec tout ce que cela suppose d'institution, avec tout ce que cela suppose d'État. Le député algérien ne sait que lever la main pour dire oui à tout ce qu'on lui demande. Voilà donc ce qui explique tout ce rafut que font tous ces candidats qui rêvent tous d'accéder à ce statut de grand parasite. Alors, rappelons d'abord que ces grands parasites, en devenir, n'ont à aucun moment tenu compte de la volonté de leur peuple de boycotter ces élections. Et essayons de voir un peu qui sont ces gens. En fait, ils se subdivisent en deux grandes catégories. D'abord, celles des députés professionnels, dont certains se sustentent à la vache à lait depuis des décennies, certains depuis le CNT, le tristement célèbre CNT, des députés de service, passés maîtres dans l'art de la voltige politique et dans le retournement artistique. Ceux-là sont addicts à la prébande, à la rente, à ce statut qui leur permet tant de choses, aux honneurs, ou à ce que nombreux parmi nous pensent être des honneurs. Ceux-là sont capables de tout, de n'importe quelle bassesse, de n'importe quelle vilainie, pour ne pas perdre ces exorbitants privilèges. Si pour cela, ils font feu de tout bois, pour être réélus, et ils ne reculent devant rien, ne craignons pas de nous agiter, les pires épouvantailles, les pires menaces, ou de nous promettre le paradis sur terre, une fois élus. Et une fois élus, ils se feront oublier et ne referont surface qu'aux prochaines échéances. Les autres, et c'est tout nouveau, sont ces milliers de jeunes que le régime a encouragés à se présenter en leur offrant de l'argent. 30 millions de centimes, une fortune pour eux, une sorte d'enseige électoral. Ces jeunes rêvent de passer de l'autre côté du miroir, de devenir sifflènes et sifflènes, celtènes, eux aussi. Et on ne peut pas s'imaginer combien cette perspective électorale représente pour eux un véritable Eldorado. Faire enfin partie de la mafia, avoir accès à ses privilèges, rouler carrosse et ne plus faire la chaîne, ne plus faire de demande de logement, devenir un parti rêvé pour les plus belles filles, obtenir le visa Schengen comme on achète un ticket de bus, avoir des lots de terrain dans plusieurs wilayas, faire des affaires en or, obtenir des lignes de crédit, devenir un portator, aller toster dans les ambassades. En somme, faire partie du Gotha, passer de l'autre côté de la dalle, ne plus faire partie des dents bas et devenir le voisin des si hauts. Et c'est ainsi que pour ces deux catégories de candidats, les vieux requins en eau profonde et aux dents longues et les jeunes loups qui rêvent de méchouis, c'est à qui remportera le précieux sésame maftah al-jannah al-adhar-shab. Et rien ne les arrêtera, ni les scrupules, ni les mensonges, la main sur le cœur, Dieu et son prophète en bandoulière, la révolution de novembre et les shuhada convoqués en témoins, c'est à qui se fera mousser plus que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à vous. Curieusement, et je vous assure que je n'ai pas fait exprès, vraiment, on n'a pas fait exprès, mais le hasard fait bien les choses. Les invités sont quasiment tous de gauche, curieusement. Et moi, ça me fait plaisir. Comment vous avez su ? Le boule à rouge. Oh, c'est un pur hasard. La chevelure rouge de son hasard. Alors, Bo'ilem Amoura, nous avons demandé d'être avec nous pour une dizaine de minutes pour parler de ce scandale, de cet outrage fait à l'humanité toute entière, de ce viol collectif d'une dizaine, pas d'une dizaine, de neuf enseignantes à Borjba Jimertar, à 2000 kilomètres d'Alger, dans une région enclavée, déshéritée, oubliée, livrée à elle-même. Neuf enseignantes qui étaient dans un logement de fonction, dans une école, même pas protégées, parce qu'ils ont besoin de leurs flics ailleurs pour réprimer ceux qui appellent à une Algérie nouvelle, ceux qui appellent à une Algérie meilleure. Mais le plus choquant dans tout ça est que ce scandale n'a quasiment provoqué aucune réelle réaction qui vaille. ni de président qui se déplace, ni de premier ministre, ni de ministre, ni de Wali. Wali qui a fait une petite virée en exigeant des caméras de ne pas trop en faire pour ne pas donner trop d'écho à cette affaire, comme ils disent. Alors, mais les enseignants semblent donc s'être mobilisés. Je vous laisse la parole, Boualem Amoura, pour nous dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez entreprendre, surtout. Merci. Ben oui, je pense que c'est l'affaire de Borj Bajimortar. Les enseignants de Borj Bajimortar, c'est la goutte qui a fait déborder le vase parce que je suis dans ce syndicat presque depuis 30 ans. il y a eu des précédents, même en mort du pays. À Oran, je connais des enseignants qui sont partis de la ville de Bajimortar pour enseigner là-bas et aujourd'hui, elles sont revenues. Depuis 2017, elles sont revenues chez elles, elles ont démissionné parce qu'elles se font agresser quotidiennement. Et des fois, au vu aussi de tout le monde, personne n'intervenait. Et puis aussi, à 48 heures après, il y avait aussi la violation de domicile des enseignantes à Biskra, dans le quartier qu'on appelle Qli'a. Il y avait deux enseignantes à l'intérieur parce que c'était le week-end et les autres étaient partis, bien sûr, chez leur famille. Malheureusement, pardon, heureusement, je m'excuse, qu'il n'y avait pas de viol à Biskra, il y a juste un vol. Mais tout ça démontre que les enseignantes qui vont dans d'autres huilayas pour gagner leur pain parce que certains les accusent de tous les maux. Vous savez, à Porte-Bapture-Mortard, j'ai discuté avec des camarades d'Adrard, des enseignants hommes qui me disent si on me donne 300 000 dinars, c'est-à-dire 30 millions de centimes par mois, je n'irai pas travailler là-bas. Et le problème qui se pose, comment ces enseignants se sont retrouvés là-bas ? Ces enseignants se sont retrouvés là-bas parce qu'ils ont besoin de travailler, c'est des filles de pauvres, autrement, elles ne vont pas se déplacer pour des salaires misérables, au plus, elles vont toucher 31 000 dinars, 3 millions de cent comme on dit, mais elles sont obligées d'aller travailler. Le problème qu'à Porte-Bapture-Mortard, c'est une région désertique, là où ils ont été logés et il n'y a aucune sécurité et puis ces enseignantes, elles ont interpellé les autorités locales plusieurs fois avant ce jour-là. Mais personne n'a pris leur appel en considération, appel, bien sûr, à les sauver, à les extraire parce qu'elles demandaient à ce qu'elles soient déplacées de ce logement, de cette région, vers le centre-ville. Ils ont eu des promesses, mais vous savez, en Algérie, quel est ce responsable qui tient ces promesses ? Le problème dans tout ça, plus grave, c'est que les autorités, oui, les autorités locales ont essayé, si ce n'est les réseaux sociaux, ils ont essayé et ils essaient encore jusqu'à aujourd'hui de détouffer l'affaire. D'étouffer l'affaire, oui. Ils ne veulent pas en faire une affaire nationale. En faisant dire à leurs représentants qu'ils sont allés voir les enseignantes, c'est en pensant à elles, à leur honneur, parce que chez nous, la personne violée doit avoir honte, elle doit se cacher contrairement au violeur. Oui, mais quand un ministre qui ne se déplace même pas, et même la délégation qu'il avait délégentée, une commission d'enquête qu'il avait délégentée hier et avant-hier, elle ne s'est même pas rendue sur les lieux. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont même pas été voir là où habitent ces enseignants, dans quelles conditions misérables. Parce que, vous savez, je dis misérable, et combien, quelle est la somme d'argent qu'ils ont trouvée à l'intérieur ? À neuf enseignantes, elles possédaient 17 000 dinars, 1 700 000, on ne peut dire même pas 2 000 dinars pour une enseignante. Donc, on imagine la misère dans laquelle vivent ces enseignantes et quand elles ont... Pour donner un aperçu à ceux qui ne connaissent pas le dinar, c'est à peu près 80 euros. Oui, pour neuf enseignantes, c'est tout ce qu'elles ont. C'est sûr que, comme elles ont raconté certains qui vivent le même calvaire, chaque jour, elles sont obligées de prendre avec elles en allant travailler tous les objets de valeur. Elles ne peuvent pas les laisser. Parce que, pour Bourg-Badji-Morta, ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu une tentative de vol ou de viol. Le problème, il est là. Le problème aussi, c'est qu'avec cette affaire très grave, il n'y a aucun responsable qui a été mis en cause, mais qui est responsable de la sécurité de ses enseignants, des citoyens, il y a bien un responsable. Moi, je vais prendre un exemple des pays du Tiers-Monde, un train qui déraille en Égypte. Le ministre des Transports a démissionné, pourtant, ce n'était pas lui qui conduisait le train. En Algérie, l'AHAD, c'est un événement. Plus que ça, on essaie d'étouffer cette affaire. Mais au moins, pour un apaisement, ils auraient dû au moins déterminer les responsabilités des gens qui ont la responsabilité. Boilem Amoura, le Knapp Est qui appelle à organiser un mouvement national de solidarité avec les neufs institutrices, lui, désigne les responsabilités de façon claire. Il dit la responsabilité incombe au ministère qui a fait des diplômés et des admis des concours des mendiants acceptant des postes d'emploi se trouvant loin de la Rue Laya, etc. Le ministre n'a pas procédé pour trouver des mécanismes dans le but de faciliter le mouvement inter-Rue Laya, etc. Il accuse directement la tutelle. Non, il faut accuser plus que ça, M. Djemmel, vous savez bien que le ministère de l'Éducation n'est pas responsable de la sécurité des citoyens. Il y a bien un ministère qui est responsable de la sécurité des citoyens. Il faut appeler un chat, un chat, soit c'est le ministère de l'Intérieur, en tout cas, c'est le WALI et les services de sécurité qui sont bien sûr payés pour ça parce que nous payons nos impôts. Moi, je n'accuse pas le ministère de l'Éducation de ne pas... Et qu'est-ce que vous envisagez comme action concrète pour dénoncer cet état de fait ? Je ne vous cache pas que je serai en réunion avec le ministre ce jeudi soir. Eh bien, d'abord, proposer à ce que ces enseignants quittent cette région. Elles doivent être mutées près de chez elles à Adrard, parce que c'est des enseignants d'Adrard. que... Mais qui va enseigner aux enfants de Borch-Bajim-Khtar ? Nous sommes presque à la fin de l'année. Oui, mais l'année prochaine, ça va être la même chose. Écoutez, oui, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'enseignants qui attendent, d'Algériens qui attendent pour enseigner. Il y a ce qu'on appelle les vacataires. Mais je vous disais, je vous disais que même les hommes refusaient d'aller là-bas. Je vais vous donner une information. L'ex-directeur d'Adrard, comment est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il jouait des tours avec des enseignants hommes qui refusaient d'aller travailler là-bas. Vous connaissez l'Algérie sur quelle base elle est un petit peu bâtie. C'est soit clientélisme, soit la corruption et tout. Eh bien, les enseignants hommes refusaient d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande est-ce que le mouvement se fasse, est-ce que des enseignants hommes vont là-bas ? Sinon, il y a toujours des contractures comme on avait dit parce que ces enfants-là ont droit à la scolarité. Sinon, il y a ce qu'on appelait à l'époque le service civil militaire. Il y avait des enseignants qui ont passé le service militaire civil. Ils enseignaient. J'avais des camarades qui enseignaient avec moi qui avaient passé deux ans à enseigner à rester là-bas. Eh bien, écoutez, j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous remercie pour votre intervention. J'espère que nous pourrons vous recevoir bientôt parce que ce sujet, on n'est pas prêts de le laisser de côté ou de l'enterrer avec le reste. Merci beaucoup. Boualem Amoura. Mes chers amis, un tour de micro sur cette question qui veut se lancer. on n'en parle aujourd'hui, mais ça fait des années. À Annaba, des femmes ont été agressées et violées. Et moi, je me rappelle, je fais partie de la délégation qui a été reçue par Hamrouch à l'époque. C'était limite, l'information était entre deux recettes de cuisine. Et donc, pourquoi on met ça en avant aujourd'hui, c'est ça qui questionne. Ça rappelle quand même quelque chose comme les années 90, comment on dit, Anna, Yحمé ou le Bneder. Donc, voilà, si c'est ça, on nous fait ikharduna bururu parce que ces actions ont fait penser forcément, il faut le dire, dans l'inconscient des gens, c'est les islamistes. Alors que ce n'est pas forcément les islamistes, c'est possible aussi, c'est des actions qui peuvent être posées. Et moi, je trouve ça scandaleux qu'en 2021, on mute des femmes parce qu'elles ne peuvent pas. C'est comme si je suis d'ailleurs dans le domaine et je ne suis pas en sécurité parce qu'il y a le Front National et on va me demander d'aller. Non, il faut régler le problème autrement. Il faut régler le problème autrement. Il y a neuf enseignants dans un logement. Oui. Un petit logement. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est cher. Oui. Parce que leur salaire... Il n'y a pas de gardien dans l'école. Ce n'est pas qu'il y a un agent de sécurité. Il n'y a même pas de gardien. Neuf enseignantes livrées à elles-mêmes dans une école enclavée, isolée, sans gardien. Ce qui a attiré l'attention de ces... On parlait de responsabilité. Ils s'en prendent à dégager 10 000 policiers lorsqu'il y a des manifestations pour aller frapper des gens à Alger. Il y avait à peu près 10 000 policiers à Alger le vendredi dernier. Et on n'arrive pas à sécuriser des portions de notre territoire. Quand bien même ils se trouvent dans l'extrême sud proche du Mali. Il faut rappeler aussi l'événement qu'il y a eu à Tinsawaten. Parce que moi, je mets ça dans un contexte beaucoup plus global de marginalisation des gens qui sont dans le sud. À Tinsawaten, ils ont manifesté parce qu'ils n'avaient plus d'eau. C'est-à-dire, on ne parle plus de développement local, d'industrie, de travail. C'est l'accès à l'eau. Des libertés individuelles. Voilà. De l'eau. Ils ne sont pas à ce niveau-là. On parle de besoins basiques, vitaux, qui sont l'accès à l'eau. Il y a eu une opération militaire faite à Tinsawaten parce que c'est vrai qu'il y a des dangers sur les frontières algériennes comme il y en a avec le Niger, etc. Cette zone-là est sensible. Donc, ils ont fait reculer le poste frontière sans prendre en compte les gens qui habitent à Tinsawaten, qui allaient chercher l'euro dans la rivière. C'est-à-dire, pour moi, c'est une métaphore de la vision sécuritaire totale, globale, fasciste. Et ça a débouché avec la mort d'un gamin. Ils avaient dit, ils avaient justifié ça, que c'était un tir qui était venu du Mali. Sauf s'il y a un sniper qui est hyper doué qui se cache dans le sable. Mais on sait tous à peu près ce qui s'est passé. On n'arrive à le deviner. Aucune commission d'enquête. Donc, pour moi, l'enjeu, il est double. Il est de parler du manque de développement de ces régions-là, alors que c'est de là que par le gaz et le pétrole. C'est le vivier. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je comprends très bien les chômeurs de Wurgla lorsqu'ils disent, vous prenez le gaz et le pétrole de notre région et nous, on n'en voit pas la couleur. et vous ramenez des gens du Nord avec CHIPA, avec de la corruption parce qu'il faut savoir qu'il y a un système de corruption institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous trouve un travail dans le Sud et il prend 10% de votre paye ou bien 15%. Une sorte d'agence d'intérim indirecte, informelle. Absolument. Et on laisse les populations locales avec parfois des diplômes en hydrocarbures, etc. Souvent, les gens dans le Sud, ils ne sont pas moins diplômés avec l'accès à l'université. Donc, pour moi, on a peur de la... Je vais aller même plus loin. On a peur du séparatisme kabyle, le plus dangereux. Le plus dangereux viendra du Sud. Des gens qui n'ont même pas droit au logement. Ils voient les gens du Nord du tel comme ils disent. Je sais qu'à Wurgla, il y a eu des... Il y a eu des harakats shabab qui... Il y a failli dévier vers des actions violentes. Ah oui, oui. Et il faut rappeler que l'attentat qu'il y a eu dans le site gazier de Tegentourin, l'une des personnes qui a attaqué ce site-là était un chômeur de Wurgla. Donc, tout est lié. Lorsqu'on pousse les gens à la misère, on les pousse. Je ne justifie pas. Je ne dis pas que c'est une des actions extrêmes. Oui, évidemment. Mais la misère, vraiment, c'est le terreau de tous les problèmes. Après, juste parce que j'ai pas... Excuse-moi, Hagu. Je n'avais pas terminé. C'est ce que j'allais dire. En gros, mais... Mais il y a quand même une question, un rapport aux femmes, quoi. C'est-à-dire, quand des femmes se déplacent, elles sont tout de suite connotées de prostituées, Oui. Voilà, de mœurs légères, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Des enseignantes qui vont enseigner qui vont enseigner à des enfants déshérités, isolés, qui manquent de tout. Normalement, on devrait les considérer comme des héroïnes. Surtout qu'elles laissent chez elles, elles vont loin. Et moi, je trouve ça, c'est dans la mentalité. Au-delà du pouvoir, parce que le pouvoir, sur le plan sécuritaire, c'est aussi dans la mentalité des gens où les choses, il faut que ça bouge. là où, par rapport au pouvoir, c'est de jouer la carte anti-islamiste, mais en réalité, il alimente très bien le code de la famille. Jusque-là, le fils n'a pas pris le pouvoir. C'est quand même le pouvoir actuel qui est, depuis 1962, qui a fait un code de la famille, qui fait des femmes mineures à vie. Et cette mentalité… C'est un fond de commerce. Tout à fait. C'est un fond de commerce qui est d'un très bon rapport par rapport à ce qu'ils ont instillé, à ce qu'ils ont disséminé. Mais du coup, ils ont la paix par rapport à l'Occident. Ils disent, bon, voilà, ceux-là, au moins, il n'y aura pas de Daesh, il n'y aura pas… Voilà, donc du coup, ils sont là à peu près pour contrôler et qu'ils n'arrivent surtout pas chez nous dans le Nord. C'est les gages que le pouvoir joue, souvent sur le dos des femmes aussi. Oui, il y a peu encore à dire sur cette question. D'abord, première chose, je voudrais amener mon soutien et dire ma solidarité à ces femmes-là dans le Sud qui ont été violentées, qui ont été violées, qui ont été agressées, mais aussi à l'ensemble des femmes, elle vient de le dire, qui se retrouvent dans ces situations, qu'elles soient au Sud ou dans d'autres lieux du territoire. Ensuite, ça a été dit par Sam Hadjam, mais c'est toujours bien de le rappeler, nous n'en sommes pas une première. C'est malheureux, bien évidemment. elle a cité Al-Naba, je citerai pour ma part, on peut en citer plein d'exemples, Hassim Saoud, il y a une dizaine d'années où des dizaines, Oud, Yatek Saha, merci, Laïcha, le quartier Laïcha, j'ai été sur place plusieurs fois, j'ai visité, j'ai rencontré des gens, c'est plus, c'est pas une vie humaine quoi, c'est pas une vie humaine et nous sommes en train de parler du lieu qui nourrit l'Algérie ou d'un des lieux essentiels qui nourrit l'Algérie, et en l'occurrence Hassim Saoud, voilà. Donc, ce n'est pas une première, bien sûr, il faut… Les enseignants de Suisseuf dans les années 90, revenant à Suisseuf vers Bessidee, la Besse, qui ont été égorgées. Et combien d'autres cas, voilà, malheureusement, on peut étayer le nombre de cas, ça ne s'arrêtera pas, et combien d'autres personnes qui ont reçu, vécu ces mêmes violences et qui n'ont pas déclaré ou dont on n'a rien su. Voilà, donc le problème n'est pas juste de se révolter ou de se remettre en question quand arrivent des choses comme ça, mais c'est de manière globale, de manière générale, et effectivement, c'est la question de la femme, du traitement de la femme par le pouvoir, mais comme cela a été sous-entendu ou dit même par Sanadja, y compris dans notre société, masculine, n'ayons pas peur de certains mots, et aussi la politique économique, etc. Moi, juste sur une chose, autant je comprends les amis et les camarades du syndicat qui posent ce genre de revendications, mais effectivement, comme vous l'avez fait remarquer, ces élèves à Borjbadjil-Murtar doivent continuer à étudier, et y compris doivent étudier l'année prochaine. La solution ne serait pas qu'on ne leur envoie plus de profs du Nord, mais au moins qu'ils puissent avoir des profs. D'ailleurs, je pose la question pourquoi il n'y a pas de profs d'instituteurs ou d'institutrices issus des wilayaes du Sud où effectivement, comme cela a été dit, il y a des universités, il y a des centres de formation, etc. Donc, il y a des gens formés pour ce nombre de travail. Pourquoi il n'y a pas d'école et de collèges de regroupement avec internat ? Entre autres, absolument. Pour regrouper dans ces vastes étendues. J'ai l'impression que pour en finir, enfin, momentanément, malheureusement, sur cette question, mais que j'ai l'impression que vous aviez dit tout à l'heure, vous posez la question que fait le wali ? J'ai l'impression que le wali de Tamadrasset, puisque c'est du l'asset wilaya compale, est plus occupé à emprisonner, à Adrall, en tout cas, qui sont plus enclins à emprisonner des gens, même si ce n'est pas le wali directement, en tout cas, je parlais de le wali de Tamadrasset concernant le journaliste de liberté. Ils sont plus enclins à soutenir et à réprimer la population qu'à faire attention et à… Mais en même temps, et j'en aurais, je finirais, mais en même temps, cela ne m'étonne pas, cela ne m'étonne pas avec cette autorité, avec ce pouvoir, cela ne m'étonne pas et encore, on n'en est pas à la fin. Je veux dire, il faut, à mon avis, faire attention à soi, y compris, ce n'est pas en se posant à chaque fois la question, en étant révolté, en disant, mais qu'est-ce que fait ce pouvoir ? Ce pouvoir, c'est très bien qu'il n'envoie personne sur le terrain, de ses ministres, de ses je ne sais pas quoi. Comme ça, le scandale sera encore plus grand. C'est juste, en fait, quand ils envoient ou qu'ils créent une commission d'enquête ou qu'ils envoient un ministre, quelques heures, faire une petite balade devant des caméras, c'est juste pour cacher le soleil avec un tamis, comme on dit chez nous. Donc, qu'il n'y aille pas, moi, je ne me pose même pas la question sur ce que ce pouvoir devrait faire, parce que ce n'est plus ce pouvoir que nous voulons. Non, j'allais juste dire que ce pouvoir n'est pas concerné. Ces filles, elles font leurs études à Paris et à Londres et elles enseignent dans les... Voilà, donc... Ou au Canada, ou à Paris, ou à Londres. Alors, et un autre sujet que je voudrais vous exposer, vous entendre discuter, les réseaux sociaux ou ce que le régime considère comme la cybercriminalité, parce que lui, il y a de la cybercriminalité à s'exprimer dans les réseaux sociaux sur le plan politique et ils sont très dérangés par ce journalisme citoyen très actif, très hiérarchiste, très anti-régime et monsieur le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Shingeré Ha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Alors, je me permets de lire ce qui est écrit dans un article de presse, a indiqué dimanche à Alger que les sites et les réseaux sociaux constituent une tribune pour les réseaux du crime organisé connu pour leur rancune et leur haine et entre guillemets, c'est-à-dire, il le cite, c'est exactement ce qu'il a dit, envers l'Algérie qui a réussi à, et là, c'est encore des guillemets, c'est lui qui parle, à contrer leurs attaques et mettre en échec tous leurs plans et complots menés à travers le cyberespace, etc. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il faut être juste sur cette question-là. Oui, il y a des guerres mixtes, ce qu'on appelle les guerres mixtes, les guerres cybernétiques, ça existe partout dans le monde. Si on prend l'exemple des élections... en data et en information informatique, pour pouvoir faire campagne et faire élire Trump. Il y a eu toute une campagne de hacking de la part des Russes pour pouvoir faire élire Trump. Ils ont créé leur propre dobad électronique, leur propre faux compte. Il y a eu des millions de faux comptes russes qui ont soutenu la campagne de Trump. Après, lorsqu'on voit dans la situation algérienne, en réalité, c'est des éléments de langage qu'ils ont récupérés tout simplement de Maréchal Sisi. Parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, Sisi tenait exactement... Donc, le dictateur égyptien tenait exactement les mêmes propos en parlant de guerres cybernétiques. On utilise des choses qui sont vraies, mais dans des contextes qui sont absolument faux parce qu'il faut donner la preuve. Il ne suffit pas de condamner des gens qui font des lives sur Facebook ou sur YouTube. Il faut donner la preuve qu'ils sont financés. Il faut donner la preuve qu'il y a des campagnes de faux comptes qui permettent de les relayer. Il n'y a aucune preuve. On est toujours dans le discours poussiéreux des années 70, le discours complotiste qui est propre aux dernières... Et qui n'est pas seulement un discours puisqu'il y a des arrestations parmi les cyberactivistes. Ah oui, mais ils mêlent... Je veux dire, ils vont plus loin que le discours. Ils vont dans la répression. Et les gens auxquels ils s'attaquent, qu'ils incarcèrent, qu'ils font convoquer, à qui ils font des misères, ce sont des militants hérarchistes. Juste. Des gens qui sont en train de contester le régime et de revendiquer des droits. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'une guerre cybernétique... Est-ce que faire un live sur Facebook ou bien partager une vidéo ou partager une publication est du même ampleur que d'acheter des millions de bottes, on les appelle comme ça, de faux comptes, chez les Russes ou chez les Chinois ? Est-ce qu'il y a des preuves dans ce sens-là ? Par contre, dans l'autre sens, il y a des preuves qu'il y a des liens avec les Émirats Arabes Unis en ce qui concerne l'achat de faux comptes sur les réseaux sociaux pour insulter les militants. Il y a un signalement des comptes Facebook et des pages de manière très, très visible. C'est même plus caché. Il y a des liens avec des entreprises chinoises pour acheter des logiciels d'espionnage. D'autres personnes parlent aussi d'entreprises israéliennes qui vendent à travers les Émirats Arabes Unis des logiciels pour pouvoir espionner. On a la preuve aussi qu'ils payent une équipe de hackers chinois 15 000 euros le compte WhatsApp piraté parce qu'ils ont essayé de pirater les comptes WhatsApp. Tout le monde dirait tant. Et il y a aussi et surtout cette vaste entreprise de bridage de l'Internet. Oui, ça, bien sûr, c'est lié. La fermeture de robiner pour ne pas permettre l'information de circuler. Donc, permettez-moi de rire doucement lorsqu'on nous parle de start-up, lorsqu'on crée un ministre délégué à la start-up, lorsqu'on parle de « où je crois qu'il y a l'armâ » « d'eau » comme on dit. Il y a une expression qui dit « en Kabyle, je suis Khusnay d'argal tafette. Où je crois qu'il y a l'armâ c'est qu'il y a l'eau. Mais ça ne s'est pas pas parce que déjà… On dit « où je crois qu'il y a l'arrière qu'il y a l'arrière ? » Oui, voilà. On dit « Où je crois qu'il y a l'arrière que je crois qu'il y a l'arrière qu'il y a l'arrière. » Ce n'est pas nécessaire de connaître le sujet mais de faire un peu un rappel de ce qui s'est passé dans le monde. En fait, mais en réalité, cette guerre, c'est ce que le régime mène contre le peuple. C'est une continuité. J'allais dire les armes martiaux, les réseaux sociaux sont pour nous une arme, sont pour les sociétés, pour les peuples, pour des catégories peuvent être une arme. Une arme bien évidemment pacifique. Une arme de légitime défense. Absolument. Et même d'attaque s'il le faut à partir du moment où on n'agresse pas physiquement les gens. Voilà. Donc, eux, ils veulent faire taire. Ils veulent faire taire. Je veux dire, pour moi, c'est une... faire taire les cyber... les citoyens. Ce n'est même pas les cyber. Pour que leurs médias soient les seuls à s'exprimer. Voilà. C'est pour qu'il n'y ait que leur vérité entre d'énormes qui soient distillées, que ce soit sur l'unique chaîne de télévision. notre unique, sur les réseaux sociaux, à travers la presse. C'est une continuité de la répression. De la même manière qu'ils font taire les journalistes autonomes et les groupes de presse, les rares groupes de presse qui veulent s'exprimer librement et en particulier parler du Hérac, de la même manière qu'ils font taire des militants politiques ou associatifs, eh bien, ils veulent faire taire également dans la même lancer, de faire taire les citoyens ou en tout cas de leur faire suffisamment peur pour que d'autres ne s'aventurent pas sur ce chemin. Le Hérac aussi. Voilà, faire taire, faire taire. Puisque les réseaux sociaux sont devenus le média, le média par excellence du Hérac. Le 22 février est parti des réseaux sociaux donc ça, ça résume tout. Ils ont très, très, très peur de Facebook. Vraiment. Ceci étant, moi je crois que ce pouvoir, les gens que vous avez cités, Sengri Ha ou d'autres, Tebbou, les compagnies, ne sont plus à l'heure de ce peuple et ils ne le feront pas taire même s'ils baissent le taux de participation ou le taux de militantisme à travers les réseaux sociaux, les gens ne sont plus dupes et trouveront des moyens d'une manière ou d'une autre et de toute façon, je parle devant peut-être un spécialiste mais il ne prorant pas faire taire tous les réseaux sociaux, tous les Algériens. C'est le subjectif beaucoup plus dessus. Moi, rapidement, je ne vais pas dire ce qu'il a dit à Nice parce que lui, c'est un… C'est le libérativiste. Voilà. Mais moi, je dis juste, ils veulent baillonner l'expression et moi, ce qui me choque, c'est que, enfin peut-être il y a eu d'autres moments mais on a l'impression que c'est les pires moments de l'histoire de l'Algérie. Il y a la manière, en tout cas, comme ça accélérée, même sous Boutflika, c'est-à-dire, bon, Boutflika est la guerre de l'Algérie, c'est la guerre de l'Algérie, mais laissez-le nous entendre. Voilà, laissez-le nous entendre. Alors, il y avait… C'est la Bouchik aussi qui était… Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, mais pas de… C'est pas total, mais… Bien sûr, sinon les gens ne seraient pas sortis contre Boutflika si c'était un démocrate. Ça saurait. Mais cette manière de vouloir complètement, c'est que… Je pense qu'ils jouent avec le feu parce qu'un jour, ils t'attardent. Parce qu'à force de… Ils vont quoi ? Gagner ? Parce que là, on n'est pas sur un truc de un mois ou deux mois où comme beaucoup de gens pensaient, on a gagné, on a fait sortir Boutflika. Là, ça va être une bataille de… Ce n'est pas une course, c'est un marathon, quoi. C'est-à-dire, il faut prendre le temps et à force de le faire, t'attardent gala ou djoham. Voilà. Donc, il faudrait qu'à un moment donné… Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent et qu'ils soient un peu plus intelligents que ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, nous allons passer… Je vous demanderai d'être un peu plus dynamique parce qu'il y a d'autres sujets que nous devrons… Alors, pendant des mois, le régime a empêché les Algériens de rentrer chez eux. C'est un fait unique dans le monde entier. Il n'y a pas un pays au monde qui se soit comporté de cette façon. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi… Alors qu'il y a des mesures prophylactiques, il y a des exigences de vaccins qui auraient pu être mises en place ou de confinement à la limite. Là, le régime s'est enfin décidé à laisser ces dizaines de milliers d'Algériens rentrer chez eux. Dizaines de milliers à travers le monde entier. Certains en sont arrivés à mendier leur pitasse. Les gens… Moi, je connais quelqu'un qui est en Espagne, en famille, depuis plus d'une année. Il n'a pas d'autre recours pour vivre que d'appeler sa famille pour l'aider. Et là, il décide donc de laisser les Algériens rentrer, mais avec des conditions absolument incroyables. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, Anis ? C'est le fait de fournir un test PCR avant l'arrivée qui daterait de 36 heures maximum. Le fait de refaire un test apparemment arrivé là-bas, de partir cinq jours… Un test génique, comment on dit ? Antigénique. Antigénique, voilà. De partir cinq jours à nos frais dans un hôtel. Confinement obligatoire alors qu'on est vacciné. C'est ça. Enfin, non, alors qu'on a fait un test. Mais parce que la vaccination n'a pas été exigée, on peut ne pas être malade. Ah d'accord. Ah d'accord. Mais on est confiné cinq jours. Quand même. Dans un hôtel. Possiblement renouvelable. On ne sait pas quel hôtel. Voilà. On ne choisit pas son hôtel. Mais par contre, on paye l'hôtel ici avant de partir. Alors ça, c'est l'info justement parce qu'il y a eu beaucoup de quiproquos de… En euros. Vous payez votre hôtel en euros ici. Oui, mais… Et vous ne savez même pas dans quel hôtel vous allez être logé. Et il y a encore d'autres questions qui vont se poser. Mais allez-y. De toute façon, on est dans un délire bureaucratique qu'ils nous ont habitués à avoir en Algérie. Ça n'a jamais été géré de manière simple ou facile ou fluide. Il y a toujours une volonté de complexifier les choses. Et qui dit… Bureaucratie dit corruption. Et le pire du pire, c'est que personne n'a rien compris. Toute la presse a repris en fonction de ce qui a été communiqué. Mais personne n'a compris. Y compris la presse française. Le monde. Le monde qui dit la réouverture se fera avec le strict respect des mesures de prévention. Précisons que les modalités d'organisation de l'opération seront publiques la semaine prochaine. Mais ils précisent le monde. En Chine, par exemple, il y a des tests qui sont effectués à l'entrée du territoire chinois. Mais ils ne demandent pas de PCR puisque s'il y a un test qui est fait automatiquement à l'arrivée, ça ne sert à rien d'avoir un test avant. Il y a de quoi rire. Donc, c'est complètement plus que kafkaïen. C'est totalement délirant. En fait, c'est quelque chose qui, encore une fois, donne la mesure et donne l'étendue des dégâts. On en parlait la dernière fois au sein de l'institution qui gère l'Algérie. En fait, c'est qu'il n'y a plus personne qui réfléchit de manière sensée. Et ils nous le montrent à chaque fois. Et ça n'augure rien de bon dans la gestion de cette crise-là. Alors, le monde précise qu'au début, le Conseil des ministres avait, et c'est sorti dans l'APS, le Moujahed, dans tous les organes qui, comme ils disent, officiels, le premier communiqué parlait de 5 vols quotidiens. Absolument. Vous vous rappelez ? 5 vols quotidiens, 2 vers les aéroports d'Alger, Constantin et Oran, à partir du 1er juin. Or, maintenant, on ne nous parle plus de 5 vols quotidiens. On nous parle de 6 vols hebdomadaires. 6 vols hebdomadaires. Mais attendez, le pire est à venir. Parce qu'on nous dit que les aéroports concernés, c'est Alger, Oran, Constantin. D'accord ? Mais, et de l'extérieur, c'est Paris, Lyon, Marseille. Madrid. On est d'accord ? Et Barcelone. Et la Turquie. Et Istanbul. Le problème, le problème, ils ne précisent pas, par exemple, moi, je veux partir de Paris. Mais je ne veux pas partir à Alger. Je veux faire Paris-Constantine. Ils ne précisent pas. Je veux faire Paris-Oran. Ils précisent pas. Non, non, mais quand on dit des vols qui partent d'Alger, de Constantin et de Hennaba, à destination de Barcelone, les 5 villes du monde. Mais est-ce que chaque ville envoie des vols vers les autres destinations où chaque ville envoie une destination sur une ville ? Moi, je suis à Lyon. Je veux rentrer à Constantine. Est-ce qu'il y a un Lyon-Constantine ? On ne vous le dit pas. C'est réellement un véritable cafouillage. Au point où la presse, dans son ensemble, a repris le même cafouillage sans avoir expliqué quoi que ce soit. Le confinement et les couvre-feux, c'était du même à Cabil. C'était la même chose. Voilà. Pendant les premières semaines, personne n'avait compris. L'autre point sur lequel j'aimerais vous entendre discuter, c'est le prix de l'avion. Je vais vous donner quelques comparaisons. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nice. Moi, je ne pense pas que... Attendez, je vais vous donner juste quelques comparaisons. Au Maroc, aucune quarantaine n'est exigée lors de votre arrivée au Maroc. Il n'y a pas de quarantaine ou de quatorzaine ou de cinquaine. D'autant plus que normalement, c'est une quatorzaine. Oui, normalement, c'est une quatorzaine. Donc, cinq jours ne veut absolument rien dire au niveau médical. Aucun processus, aucun protocole médical ne dit cinq jours. Dans tous les pays du monde, c'est quatorze jours. Quatorze jours. Le Maroc a autorisé la reprise des liaisons aériennes et maritimes pour permettre, etc. La Tunisie, depuis le 3 mai 2021, les voyages entrants en Tunisie doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures comme le reste du monde. Et vous y allez tout droit, il n'y a pas de souci. Algérie, alors. Trois vols par semaine depuis la France vers l'Algérie. Un vol par semaine depuis l'Espagne, Turquie et Tunisie vers l'Algérie. Mais on ne dit pas vers quelle ville. Ceux qui arrivent en Algérie doivent effectuer un test PCR 36 heures avant et se faire tester à l'arrivée. Cinq jours d'isolement obligatoire pour tous les voyageurs en provenance de l'étranger. Les frais seront à leur charge. payer à l'embarquement à la ville d'embarquement. Et quel que soit le résultat du test ce qui est aberrant. Si on n'est pas malade pourquoi on s'isolerait ? Absolument. Même si on n'est pas malade. Apparemment, ils n'ont pas précisé si on est malade ou pas. Donc pourquoi on paierait cinq jours à l'hôtel si on n'est pas malade ? Moi je pense que c'est... Pour le coup, ce n'est pas super... ce n'est pas vraiment un cafouillage. Je pense qu'ils ont envie de verrouiller, de fermer les frontières. Et qu'ils veulent couper... De dissuader les gens d'y aller ? D'y aller, oui. Je pense qu'ils veulent dissuader. Pour eux, la diaspora, aujourd'hui, autant avant on n'était pas reconnus, on était... Quand on n'était pas à Hezbo-Faransa, on était zéro. Donc autant là, la diaspora, elle a montré qu'elle était là et qu'elle faisait écho, y compris dans nos pays, à l'intérieur de nos villes, etc. Et du coup, c'est vraiment couper le hiérarchisme du reste du monde. Et le pire, c'est que ça peut marcher avec certains gens qui disent, moi je l'entends parce qu'on a tous des familles et on est tout le temps en lien avec ce pays qui est très cher pour nous. Oui, mais il y en a beaucoup, d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas... Beaucoup n'ont pas eu le choix. Il y en a qui... Voilà, donc... Est-ce que vous saviez que les Algériens de la diaspora, quand ils rentrent chez eux, dans leurs statistiques là-bas, ils sont considérés comme touristes ? Oui, parce que... C'est pour gonfler... Travailler dans le tourisme, quand vous passez plus de 24 heures ou 72 heures dans un pays, vous êtes... et que vous rentrez des frontières aériennes, vous êtes considérés, y compris, ils mettent le personnel des compagnies aériennes qui ont passé plus de 48 heures en Algérie comme étant touristes. Touristes. Comme étant touristes. Il faut faire du chiffre. J'avais posé cette question au... Du chiffre, du chiffre statistique. L'Algérie reçoit des touristes. Tout le monde... Ça veut dire que c'est sécurisé, c'est ça qui est derrière, évidemment. Non, 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 ça c'est pour falsifier les chiffres du tourisme. Oui, c'est... Les données... Le but, c'est de dire que c'est un pays stable. C'est un pays stable qui reçoit 2 millions de touristes par an. Bien sûr. L'Algérie, depuis plusieurs années, j'avais eu à poser une question, j'avais été élu nul n'est parfait à la POUI d'Alger, j'ai posé cette question au directeur du tourisme parce qu'il prétendait qu'il y avait eu 500 000 pendant deux mois et demi, 500 000 entrés en Algérie à travers la wilaya d'Alger seulement. Voilà. 500 000 personnes. Donc, je lui avais demandé de nous donner l'explication d'où étaient arrivés les 500 000. Et en fait, les binationaux, les Algériens et Algériennes qui rentrent chez eux, le personnel des compagnies aériennes, etc. Donc, après, vous finissez, vous avez 10 000 personnes qui vont en touriste. Effectivement, si vous comptez tout le reste, je ne sais pas, les chats, les chiens, etc., ça finit par faire, voilà, des centaines de milliers. C'est vraiment, voilà, et tout ça, effectivement, pour dire derrière ou faire dire ou faire comprendre derrière que c'est un pays stable, que c'est un pays de tourisme. qui n'a pas qu'un potentiel touristique. Elle n'a pas qu'un potentiel touristique. Elle a des touristes. Alors, on vient de me dire à l'oreillette que ce samedi, à Paris, devant l'ambassade d'Algérie, un appel a été lancé pour organiser un rassemblement pour dénoncer ces histoires et demander des explications aux autorités algériennes. – Quelque chose d'autre à dire sur ça ? – Oui, pardon, juste par rapport à ça, même dans ça, dans la gestion de ce qu'on avait vécu déjà, les gens qui avaient, qui étaient dans la nécessité parce qu'ils avaient un parent qui était mourant ou parce qu'ils habitaient en Algérie, ils ont vécu des mois en taramien dans la séance où ils ont été en vacances, dans les vacances. et par contre, entre-temps, les enfants de Ta'al-Mqali, ils rohoui diou, même les soldes, ils continuaient à venir, les avions étaient pleins. Donc, qu'ils arrêtent de nous raconter que c'est pour la sécurité du peuple qu'ils font ça. – Attendez, attendez, pardon, ce que dit professeur Bouzit, un professeur Bouzit qui parle, il dit que d'abord, c'est le seul pays au monde qui ne délivre pas des chiffres de vaccination. Le seul pays au monde ? – Peut-être avec la Corée du Nord ? – On demande le nombre d'Algériens vaccinés et ce bilan doit être donné tous les jours. – On le voit dans les cartes où on montre le nombre de vaccinés, les cartes avec les datas. L'Algérie, on met « no funds », ça veut dire, il n'y a pas d'information sur… alors, il dit « tous les pays du monde le font ». Pourquoi on ne donne pas le nombre de gens vaccinés au lieu de nous dire qu'on a reçu 800 000 doses ? Entre autres. Mais il dit aussi, et c'est très grave… – Mais ça aussi, j'ai envie de dire, même ça, il n'y a pas de connaissance. – Oui. – C'est-à-dire à une jeune… – Oui, oui, oui. En ce moment… – Oui. – En ce moment, ceux qui se font vacciner, généralement, c'est des gens qui ont du piston. – Je ne m'aime pas le bas, parfois. – Mais, comme ce que dit le professeur Bouzid, l'histoire de l'Indien, celui qui a ramené le variant indien en Algérie, est significatif de l'échec lamentable de la gestion de ce dossier. Des Algériens ne peuvent pas rentrer en Algérie et celui-là, ce monsieur, l'Indien, sous prétexte qu'il est employé je ne sais où, il part et il revient et il est parti de Delhi, il a fait escalar Dubaï, il a débarqué à Tipaza et contaminé des gens. Évidemment, si cet Indien a fait ça, les Chinois aussi. C'est incroyable. On laisse entrer les gens ramener des variants, mais les Algériens ne rentrent pas. – Oui, donc, vous me donnez l'occasion de rebondir sur ce que je voulais dire et rappeler ce qui a été dit par son Hadja. On ne mesure pas et jamais assez et au pays encore moins l'importance de la diaspora et l'importance, en tout cas, des personnes engagées, des militantes et des militants et citoyennes et citoyens engagés depuis plus de deux ans maintenant dans le Hirak à travers le monde, que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc, dire que ce pouvoir fera tout, fait tout et fera tout ce qui est possible pour empêcher, comment voulez-vous, que ces deux personnes qui sont ici devant nous, Saïd et Sanhadja, qu'ils les laissent aller continuer à travailler. Ils sont en train de mettre les Saïds et les Sanhadja en prison. Ils ne vont pas en plus les laisser rentrer. Donc, oui, c'est une volonté politique que de faire ce... Alors, après, il y a la bureaucratie, il y a tout ce qu'on veut derrière, etc. Mais ça abandonne la démocratie. C'est une optique politique. On a eu à en discuter ici. Nous l'avons dit sur ce plateau. Nous l'avons dit ailleurs. La diaspora représente un danger pour ces gens-là, qu'ils soient à l'extérieur de l'Algérie ou à l'intérieur de l'Algérie. Juste pour finir, pourquoi l'Algérie n'investit... J'ai travaillé plus de 13 ans dans le tourisme jusqu'à l'arrivée du Hirak, donc en Algérie. Pourquoi l'Algérie ne laisse pas, ne favorise pas le tourisme qui soit de masse ou pas de masse ? Je ne demande pas spécialement que ce soit de masse, mais qui facilite aux gens qui veulent visiter notre pays, qui veulent connaître notre pays, qui veulent nos cultures, etc. Il ne facilite pas. Ce n'est pas parce que nous avons le pétrole et qu'il aurait de quoi nourrir la population. C'est parce que le touriste, quand il arrive d'ailleurs, il échange, il discute avec l'autochtone, il discute avec la personne sur place, il transmet. Ce n'est pas juste une histoire de finances, c'est une histoire d'idées qui voyagent. Et donc, il refuse depuis toujours, depuis toujours, il refuse au tourisme, au touriste, l'arrivée, ou en tout cas, leur faciliter la possibilité de venir en Algérie parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des échanges et le transport de l'information. Voilà. C'est essentiellement ça. Donc, s'ils le font avec les touristes, je dirais que c'est logique qu'ils le fassent avec la diaspora et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce magma kafkaïen d'ère Algérie. Très rapidement, en fait. Dont le personnel est à saluer par ailleurs. Ça me rappelle qu'en 99, Saïd Saadé, Saïd Saadé, que je critique totalement sur plein de positions, avait proposé, à Bouteflika, il lui a dit à son ami Bouteflika, on va proposer un plan. Oui, deux. Pardon ? Deux coups de pattes. On va proposer de rapatrier des gens qui ont des compétences, qui sont à l'étranger, de la diaspora, pour pouvoir ramener de la matière grise en Algérie. la réponse de Bouteflika, c'était ils sont incontrôlables. C'est clair. politiquement, on est toujours dans la même logique. La même logique de se dire que si ces personnes-là qui ont vécu dans des démocraties, qui ont appris avec tout cela, on va les ramener, ils vont aussi nous réclamer la liberté d'expression, la démocratie. Non, on n'en veut pas. On n'en a pas besoin. Alors, je voulais juste donner un chiffre. Maroc et Tunisien, des billets, par exemple, Tunis, Paris-Tunis, 270 euros à peu près. Allez, 270, retour. Casablanca, non, non, 270, allez, retour. Alors, c'est affiché là-bas. Casablanca, Paris, 286 à 300, 320. Et pour l'Algérie, elle est simple, elle est simple, 473 euros. Parce que le jazer, Ra'alia. Ra'alia. Ou le machinat, nous n'avons pas le saïd d'ab'aïdou, le machinat d'ab'aïdou. Alors, le sujet, le sujet du, le sujet, le sujet central, j'allais dire, d'abord, le hérac qui a été empêché, rappelons-le, y compris aujourd'hui, mardi, des étudiants. La manifestation d'Algérie. La manifestation d'Algérie a été, vous pouvez en parler. Les héracs, ils ne peuvent pas l'empêcher. Justement, je peux saisir. Oui, allons-y, allons-y. Franchement, ce n'est pas pour faire dans la démagogie. Le hérac, pour moi, est une volonté. C'est une volonté, c'est une nécessité, c'est une expression populaire du désir, de démocratie. Et pour moi, on est en hérac depuis l'été 62. On a toujours été en hérac, on ne l'a pas appelé comme ça. C'est l'expression de la volonté populaire. Le mouvement. Le mouvement, c'est... le mouvement politique. Pour moi, c'est 88. J'ai cette vision-là globale. Et oui, ils ont empêché des gens de marcher à Alger maintenant deux fois. Ils ont empêché la marche des étudiants. C'est vrai que c'est un coup porté au hérac, on ne va pas se mentir entre nous. Oui. Mais est-ce que pour autant, les gens n'y croient plus ou ne veulent plus faire quelque chose dans le sens des libertés démocratiques ? Je ne le pense pas. Ça ne suffira pas à arrêter tout ça. Et pourquoi le régime qui s'est longtemps interdit ce genre d'attitude extrême y est allé finalement ? Est-ce parce qu'il a peur pour les élections ? Est-ce qu'il a peur... Je pense que c'est les élections et aussi le fait de se dire qu'il y a quand même moins de monde dans les rues. Malheureusement, au bout de deux ans, c'est difficile de maintenir... C'est donc plus maîtrisable. Donc, ils se sont dit qu'on peut donner un coup de grâce. Mais après, ils auraient pu faire passer les élections, même s'il y avait des personnes... On se souvient que les élections de décembre, il y avait des personnes qui manifestaient, je crois, le jour même. C'est ça ? Pendant les élections de... Ah, vous étiez en prison. Pendant les élections, il y avait des gens qui manifestaient. Mais, moi, je pense vraiment que ça va revenir. Au niveau des magistrats. Alors, très vite, parce que nous devons y aller aux élections. Très vite. Non, nous, on n'ira pas aux élections, je crois. Non, 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 non. Sur le sujet des élections, non, parce qu'on peut détendre l'atmosphère. Non, sur le hérac, rapidement, où tu avais... Oui, parce que chaque fois, on ne re-femme, quand même. Non, 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 mais vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, juste, d'abord, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, le hérac, c'est les marches qui sont un enjeu du moment. Le hérac, c'est dans les esprits, c'est dans la volonté. Juste, je pointerais quelque chose. Comment ils vont arrêter ? On milite depuis des dizaines d'années. Mais là, c'est des jeunes générations qui sont arrivées à la lutte, qui sont arrivées aux luttes. Comment ils vont arrêter des millions de personnes qui, à l'exemple de Saïd, sont rentrées dans les luttes politiques ? Anis. Pardon, Anis, parce que tu as parlé si gentiment de Saïd. Ça a dit que, voilà. Pardon. Aussi gentiment. De Anis, pardon. Donc, comment vont-ils... La crise économique qui va bientôt débouler risque de compliquer les choses ? Ce n'est pas le problème. Et ceci montrera que le hérac, dans son état, ne s'arrêtera pas avec les prochaines luttes et en particulier, cette jeunesse. Juste, une chose, moi, je ne vais pas passer, on ne va pas passer notre temps, je ne vais pas passer mon temps à parler du pouvoir. C'est aussi, parce qu'il faut aussi se dire des choses entre nous. Alors, bien évidemment, j'espère que vendredi, les prochains vendredis, les marches reprendront parce que nous l'avons dit sur ce plateau, nous en avons besoin dans le cadre du rapport de force à construire. Mais il y a aussi, les gens ne sortaient plus. Pourquoi aussi une partie des gens ne sortaient plus ? Une partie, en tout cas, parce qu'il y avait un manque de perspective. Il y a bien évidemment la répression, il y a bien évidemment le temps qui a duré, les gens se fatiguent, ils sortent aujourd'hui mais ils ne sortent pas le prochain vendredi et ils ressortent le mardi d'après, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas autant qu'au début. Il y a toutes ces raisons, mais il y a aussi des raisons que nous, nous devons nous poser des questions, des questions, nous militants, activistes, à l'étranger et en Algérie sur aussi qu'est-ce que nous, où est-ce qu'on, où nous avons failli et je pense que la construction d'une perspective, la construction d'une perspective viable que partagerait un maximum de personnes et qui serait une alternative, je parle y compris pour l'étranger, une alternative au pouvoir algérien et à ce que propose l'Algérie, qu'elle soit visible et je pense, et j'en termine, je pense qu'il faut aller maintenant en espérant que les marches reviennent également, même si ce n'est pas ce vendredi, même si ce n'est pas le 12 juin, l'automne prochain et de toute façon, on a le temps pour nous, mais également sur le travail de propositions et de perspectives à travers des rencontres, à travers des congrès, à travers des assises, il faut revenir aussi, il faut aller à un travail de propositions, de concertations et de dialogues entre les différents hiérarchistes où qu'ils se trouvent. – Oui, moi je pense que c'est un travail sur le long terme parce que les gens ont perdu confiance aux politiques, voilà, ils ont perdu confiance, certains qui étaient dans l'opposition dans les années 90, ils se sont retrouvés dans les rangs et dans le clan de Bouteflika, donc c'est un peu difficile, mais c'est un apprentissage et le hiérarche nous a permis ça. Moi, s'il n'y avait pas le hiérarche, je n'aurais pas connu unis, donc il est beaucoup plus jeune que moi, on n'est pas dans la même filière, même si j'ai fait psycho, il a fait psycho. – Une femme qui reconnaît qu'elle est plus vieille que… – Ben oui, oui. – C'est incroyable. – Je l'assume. – C'est une révolution. – Je l'assume, c'est surtout… Non, pas du tout, mais enfin comme je suis plus jeune que lui, donc je suis très à l'aise, mais… Voilà, donc en fait, il y a tout ça, le manque de perspective, il y a le fait aussi que le pouvoir abrandit, le drapeau, les islamistes avaient toute la classe moyenne qui disaient, les femmes, les familles qui disaient bon, c'est un doux, voilà, donc, mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que ça s'est arrêté pendant un an, pendant un an, on était presque sceptiques le 22 février, rappelez-vous, la veille, ben oui, la veille le 21 février 2021, on n'était pas sûr que le 22 allait être comme ça. – Absolument. – Eh bien, il y aura d'autres 22 et d'autant plus qu'il y aura d'autres 22 parce que le pouvoir ne va pas être juste, le pouvoir ne va pas changer, le pouvoir… – Donc forcément, forcément, il y aura, par contre, nous, comme il a dit, je ne vais pas le redire à Hakim, voilà, il en s'oublie alors qu'on se connaît, c'est important, je le dis parce que le margaribia est très regardé, il faut que vous appreniez à faire confiance aux gens. – Mais j'ai eu un moment donné, il faut qu'on s'organise et qu'il faudrait… – Et qu'on se fasse confiance les uns et les autres. – Mais moi, les gens de Bebelouad, ils sortent quelqu'un, par exemple, les gens de l'Harrach, les gens de Tougour, etc. Mais il faut qu'il y ait à un moment donné des rencontres et puis sur un SMIG. Évidemment, il faut la constituante, mais la constituante, elle ne va pas dire qu'elle a dit 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 « On est obligés, on est condamnés. » – On aurait dû. – On aurait dû. – On aurait dû. – On aurait dû. – Passer à autre chose. – Et le Harrach ne s'arrêtera pas parce que la répression, les gens se trouvent comme ça ou comme ça, mais petit à petit, ils se trouvent à l'autre, ils se trouvent à l'autre. Donc à un moment donné, la répression va toucher tout le monde. Les Algériens ont un nif, ils ne se trouvent pas qu'ils ne se trouvent pas et ils ne se trouvent pas. – Moi, ce que je dis à chaque fois, on n'est pas dans la génération post-révolution iranienne, on est dans la génération post-révolution tunisienne et ça change tout. – Où les extrêmes ne pèsent plus autant. – Ça change énormément. – Où les extrêmes ne pèsent plus autant. – Oui, voilà. – C'est les convergences qui vont vers le… – De fait, elle existe. – Alors, mais il y a cette campagne électorale, ces élections qu'on veut nous imposer coûte que coûte pour des agendas très clairs parce que ce régime, on a besoin, il faut qu'elle passe, même de force. Et nous allons écouter quelques candidats pour vous donner une idée un peu. Je m'excuse de vous infliger ça, mais bon, il faut y aller. Il faut s'offrir pour comprendre. – Les gens qui ont payé pour être candidats. – Oui, oui, oui. – Ce n'est pas non plus une première. – Non, ce n'est pas une première. – Ce n'est pas une première. – Alors, nous allons écouter, M. Bagy, je vous demanderai de bien écouter, de bien écouter M. Bagy, le secrétaire général du FN1 qui, soit dit en passant, a été refoulé, on n'a pas accepté sa candidature parce que le régime actuel veut se renouveler et il ne veut plus se bouler qui est devenu le FLN. Mais, vous allez écouter, M. Bagy, qui va nous dire que les sept ans, parce qu'il a eu le chiffre sept, le numéro du parti FLN dans les élections est le numéro sept. – Il lui a prêté des vertus. – Il lui a prêté des vertus. Il est allé jusqu'à dire que le Corbe, il a prévu la révolution de novembre qui, de toute façon, n'est pas de sept ans mais de presque huit ans, il a dit écoutez-le, écoutez-le. – Allah, subhanahu wa ta'ala, on a eu 7 ans et le Coran, le Coran. Il a dit le Coran de 7 ans. Il a dit le Jihad de la Taurat de 7 ans. Il a dit le Coran de 7 ans. Il a dit le Coran de 7 ans. Il a dit le Coran de 7 ans. – Il a dit le Coran de 7 ans. Il a dit le Coran de 7 ans. Mais on va écouter les autres, si vous permettez. Pour vous faire une idée de quelques candidats, écoutez-les. – Il a dit 20. – 15. – 15. – Il a dit 14. – Il a dit 14. – Il a dit Hahliensk – C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aimerais faire un dernier tour sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces élections qui vont être très certainement l'objet d'un boycott très très massif ? Très rapidement, je dirais que je citerai Abdelhamid Mahri, qui disait « Nous sommes au temps de la médiocrité et la médiocrité à sa clientèle », j'oserais dire. Et ceux-là sont dans la médiocrité de la même manière que le pouvoir. Mais quelle médiocrité, mon Dieu ! Et on peut descendre encore plus bas, voilà. Vous pensez qu'on peut descendre plus bas ? Oui, 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 c'est toujours possible d'aller encore plus bas. Il faut creuser alors. Il faut aller creuser. Mais comme c'est heureusement toujours possible de remonter et d'aller le plus haut possible. Et c'est ce qui arrivera à ce pays, j'espère. C'est Vellac qui a dit, l'adage dit « Quand on est au fond, on remonte forcément ». Lui, il a dit « Non, nous, quand on est au fond, on creuse ». Eh bien non, on remontera. Je continue ce que je voulais dire. C'est que vous vous posez la question « Pourquoi ils n'exposent pas des programmes, etc. ? » Parce qu'ils n'ont pas de programme. Parce que c'est mazala, c'est une mascarade. C'est supposées élections qui n'en seront pas. Et ils savent très très bien, et je laisserai la parole ensuite, ils savent très très bien que les Algériennes, et les Algériennes ne les écoutent pas, même ceux qui ne sont pas dans le Héraque, même ceux qui ne participent pas de manière quotidienne et régulière au Héraque, ne les écoutent plus. Donc voilà, ils passent à la télé, ils font semblant de faire quelque chose. Et ils n'ont pas de programme. Eux-mêmes n'y croient pas. Alors comment ils vont aller convaincre les électrices et les électeurs ? Voilà, c'est un simulacre. Il est fait juste pour faire passer une date et pour faire valider au pouvoir qu'ils auront fait leur législative. C'est une assemblée qui, de toute façon, ne tiendra pas très longtemps. Alors, Zanaja, pardon, je vais vous donner une information. Radio M, ils ont fait une très belle analyse, sauf que je crois qu'ils se sont trompés de chiffres. Ils disent que 17 000 candidats sont en liste pour 400 sièges, 407 sièges à l'Assemblée populaire. Avec de simples calculs, on constate que 96,6% des candidats vont perdre les élections. Seuls 2,4% des postulants auront la chance de devenir députés. 2,4% de tout ce beau monde qui s'agite. Et Radio M, je crois, se trompe parce qu'en fait, il n'y a pas 17 000 candidats. Il y a 25 000 candidats à peu près. Ce qui fait que le chiffre est encore moindre. Il est plutôt de 1,88% de tout ce monde-là qui va finir député. Mais ils sont payés. Ils sont payés. Au moins, il y en a qui sont payés. Ils sont payés pendant la campagne. Les gens de moins de 40 ans sont indépendants. Voilà, de toutes les façons. Ils ne vont pas faire de compagnie sur ce qu'ils ont été payés. Ce qui les arrange, c'est de dépenser ces 30 millions. Ce n'est pas la première fois. Moi, puisqu'on n'a pas le temps, on aurait développé sur le principe des programmes, etc. J'ose espérer que le peuple algérien s'est député. Il y a eu des révoltes, comme le Maman Kench ou le Chograït, etc. Mais il y a un point que le peuple algérien ne s'est député. C'est le cadre qui s'est député les gens. J'ai envie de dire qu'il y a des gens qui s'est députés au même niveau. C'est le même niveau. Le cadre qui s'est député par les millions. Nous n'ésillons pas qu'on nous député par rapport à cause de la communauté. Parce que nous sommes députés. C'est-à-dire que nous sommes députés dans la vie des gens. Il y a eu des élections. C'est pas une personne qui s'est député par l'Europe. J'ai regardé par les gens dans le camp d'un bateau. Par contre, il y a eu des gens, va avoir un chignon. Et nous voyons leù. Comme ça, il y a eu une pièce de théâtre. Voilà, je pensais que c'était ça Voilà, moi j'ose espérer J'ose espérer que le chais djazari Il sera aussi dîné Qu'en 2019 Mais il bâhèd l'eau Il dit le chais djazari Parce que de toutes les façons Mais si tu vas voter ou si tu vas voter T'as eu marahin y khordi Parce que si tu vas voter, le chif Il te connaît, et le monde Il te connaît En 2019 Aujourd'hui et demain Même le pouvoir djazari Nous allons mettre en place Il faut absolument aller voter Sinon c'est des islamistes qui vont reporter Là on a trop peu de temps pour rentrer sur ça Mais quels islamistes ils parlent ? Ceux de Maqri ou ceux de Nahda ? Kamel Daoud, il a un appartement Dans le cinquième arrondissement Il a un appartement dans le cinquième arrondissement Donc du coup, moi j'ai même pas envie de citer Pas comme ça Moi j'aimerais bien qu'on fasse peut-être une émission Un jour sur Zemmour et Kamel Daoud et machin Je veux bien Mais pas rapidement Le mot de la fin Le mot de la fin Ça me rappelle tristement la coupole Cinquième mandat Carnaval triste Des clowns tristes C'est vrai finalement Ça n'a pas beaucoup changé Ça n'a pas beaucoup changé C'est la preuve que le système reste le même Les pratiques restent les mêmes Et qu'il est dans l'impossibilité de s'amender Je dirais juste une chose En fait avant ils essayaient d'acheter la paix sociale Avec les programmes ANSEJ Et ANDI etc. Pour acheter un maximum de paix sociale Maintenant comme ils ont moins de moyens Ils se contentent d'acheter une fausse classe politique De faux candidats en réalité Ce n'est pas une fausse classe politique Et ils donnent aussi des crédits au sein des institutions Il faut savoir qu'il y a des crédits octroyés Au sein d'institutions en Algérie C'est-à-dire que le régime est toujours dans la même logique clientéliste C'est juste qu'il a réduit un peu le spectre Il ne peut plus donner autant qu'avant Et avec ce genre de problème Enfin avec ce genre plutôt de mécanisme On va toujours retomber dans les mêmes problèmes Dans les mêmes travers qu'il y a eu avant Donc c'est pour ça que l'hérac ne peut que revenir dans la rue Parce qu'en réalité c'est la seule issue A nous, militants politiques De savoir nous mettre d'accord cette fois-ci Même si ce n'est pas évident La Tunisie n'a pas vécu les années 90 Même si ce n'est pas évident C'est vital Ce n'est pas évident mais c'est vital pour nous C'est vital Ce n'est pas c'est vital C'est très important qu'on se mette d'accord Et je vais rester sur cette note-là Moi j'ai bien aimé ce que vous avez dit Le régime a toujours les mêmes méthodes Sauf qu'il a restreint son spectre Parce qu'il n'a plus les moyens de ses méthodes Et c'est pour ça que le hérac va revenir Parce que c'est les mêmes logiques Donc les mêmes découlements C'est les mécanismes physiques Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences Mais surtout ce que vous avez dit à la fin Que nous devons nous mettre en phase Avec les conditions du moment Et s'organiser de façon à pouvoir avancer Moi j'ai envie de dire pour terminer On est un peuple qui a sorti une des grandes puissances Donc on peut être un peuple capable de sortir des... Une petite mafiocratie médiocre Quand même soutenue par de grandes puissances Oui bien sûr Au-delà des slogans C'est nous en sommes capables Mais donnons-nous les moyens Pour qu'on y arrive Donnons-nous les moyens Hakim Addad Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup Boualem Ammoura Merci beaucoup Merci beaucoup à vous chers amis D'avoir suivi cette émission Un peu j'allais dire Comme ça improvisée Mais sinon Et samedi à l'ambassade Et le 29 à Genève Samedi à l'ambassade Ce samedi-là A Paris Et lundi 29 à Genève Et le plan de faire des tests PCR pour aller à Genève Ah d'accord PCR ? Oui D'accord Donc test PCR pour aller à Genève Merci beaucoup Au-delà Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada